Alors on est par Achat Vaishlach et j'aimerais parler sur un point qui est très important, c'est la prudence de Ben Adam Lachavero entre un homme et l'autre, entre un homme et sa femme, entre un homme et ses amis. Combien il faut être prudent de ce qu'on dit et faire attention à des choses que Achat Vaishalom, des fois ils peuvent vexer ou ils peuvent faire mal. Alors il y a dans ça deux niveaux, deux situations. Une situation où un homme il se permet de dire des choses dures pour avoir le pouvoir, pour montrer que c'est lui qui a raison ou pour se venger sur l'autre. Donc il va se permettre des fois, Achat Vaishalom, à dire des choses qui peuvent vexer, qui peuvent faire du mal. Et ça c'est quelque chose de très très hamour. On sait quand même Akadosh Baruch Hu se met aux côtés de celui qui est poursuivi. Et quand bien des fois, Achat Vaishalom, ça peut être très très grave de faire du tsahar à son prochain. On sait déjà ce qu'il dit Avraim Shmolovitz dans son chiourg exceptionnel sur ce sujet là, où il explique que le kavod de son prochain, c'est comme du feu. Et quand c'est du feu, on ne met pas la main. Ah, parce que le feu, si on met la main dedans, même avec les bonnes raisons, ça brûle. Même avec les bonnes raisons, ça brûle. Donc un homme, il ne met pas la main dans le feu. Avec ça, il explique combien de gomarottes, de gens qui ont fait des choses, mais ils n'ont pas vraiment voulu faire du mal. Mais à partir du moment où l'autre, il peut être blessé ou fâché, où ça peut lui faire mal, et à plus forte raison, si ça l'amène à des larmes, alors c'est très très grave. Dans le ciel, on ne pardonne pas. Mais pourquoi ? Parce que la Torah, elle a donné à tous ces mitzvot de Ben Adam la Haverro une très très grande importance. Combien, combien de mitzvot ? Tu aimeras ton prochain comme toi. Et il y a un lave explicite. Et de là, on apprend, on parle de ne pas tremper son prochain. Donc il y a un passout qui parle de ne pas le tremper financièrement. Mais il y a un passout, comme disent Chachamim, La Torah, elle parle de celui qui vient et qui trempe son ami. Donc Kivyachol, c'est une manière de parler. Mais ça veut dire, il vient et il lui parle mal. Et à l'aidezé, il lui fait du tsar. Mais on voulait aller plus loin que ça. Des fois, celui qui va faire, qui va entraîner ce tsar, qui va parler dur ou mal, c'est parce que lui-même, il est dans une situation de colère ou de perturbation. Et quand on est en danger, on fait sortir toutes ses armes. Et avoir le corps que même dans les moments les plus difficiles, les moments savoir mettre la main sur la bouche et se taire, ou attendre l'apaisement, pour ne pas chasver shalom, entraîner du tsar à l'autre, même si on pense qu'on le mérite. Et cet exemple, on le voit dans la paracha de cette semaine, chez Yoïsef Atzadik. Yaakov Avinu va retourner. Yaakov Avinu va retourner avec. Avec qui il va retourner ? Avec tous ses, avec ses onze enfants. Dans le dernier, c'est Yoïsef Atzadik. Et il va retourner en Eretz Israël. Et la paracha, au début de la paracha, il va raconter la peur et la situation difficile quand Yaakov reçoit le retour des Malachim qui lui disent que Esav est en train d'arriver avec lui, il y a 400 soldats pour venir et faire la guerre contre Yaakov Avinu et il arrive et il va chasver shalom tuer la moitié alors que l'autre moitié reste. Donc on est ma mâche dans une peur de vie et de mort. Et le Midrash nous dit la merveilleuse, le merveilleux comportement de Yoïsef Atzadik à ce moment-là et au moment de la rencontre avec celui qui les fait, pour eux, c'était le grand démon qui arrive. Comment on va faire ? Le Midrash, il dit que Yaakov Avinu s'est préparé à trois choses. Il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé, il a prié et il a envoyé des cadeaux. Bon, on va parler plus tard laquelle des trois a marché ou lesquels ou les deux sur trois qui ont marché. Mais en tous les cas, quand il arrive devant Esav et à ce moment-là, c'est marqué, ils se sont prosternés. C'est marqué dans le Midrash comment ils se sont préparés à la guerre ? Ils ont mis sous leurs vêtements, ils ont tous caché des armes. Donc on parle d'une petite famille bien éduquée qui arrive et on dit il y a une armée de 400 personnes qui arrivent et nous on va se préparer à faire la guerre. Donc imaginez la perturbation qu'on pouvait être à ce moment-là. Et c'est marqué que Yoïsef Atzadik s'est mis devant sa mère et pour la cacher. Il a dit j'ai peur que Esav avec ses yeux il va voir ma mère comment elle est il est fattoire et il voudra la prendre et ça va faire des problèmes. Donc dans ces moments les plus délicats les plus sensibles il n'a pas pensé est-ce que je vais vivre ou pas mais il a pensé comment je peux protéger ma mère à ce moment-là. Ça c'est une gadloute extraordinaire. Et c'est pas pour rien que Yoïsef Atzadik malgré les écarts qu'il a eu avec ses frères et tout le mal qu'ils lui ont fait Yoïsef Atzadik celui qui a respecté ses frères il n'a pas cherché aucun prétexte ou aucune chose pour se venger d'eux mais bien au contraire il a tout fait il a tout fait pour être et il leur a pardonné la prudence vis-à-vis de son prochain la pensée Alors Behemeth avant d'amener l'exemple de David Améler qui est extraordinaire aussi les Pirkei Avot nous mettent en garde et en même temps ils encouragent énormément le sujet de Ahavat Abriot contre Sinat Abriot la aimer les personnes ou détester les personnes et Behemeth c'est quoi ce Ignyan ? aimer les personnes ou détester les personnes Kol She Ruach Abriot Nocha Aimenu Ruach Hamakom Nocha Aimenu un homme que les gens aiment et ils sentent que c'est agréable d'être à ses côtés alors dans le ciel aussi on est canton de lui c'est incroyable quelle importance on va mettre au cavote que l'homme il doit donner à son prochain on dit quand le racha il vient la méprise vient aussi avec lui ça veut dire que c'est un sujet qui concerne tout le niveau de grandeur de la personne quand le racha il arrive alors il se moque de tout le monde il y a le bouz qui arrive avec lui mais les tzadikim comme dit le messiah et sharim dans le shahar à Hanava que le modeste il est tout le temps en train de partager de l'honneur aux autres parce qu'il voit chacun avec sa valeur il aime chacun parce que lui il s'efface il ne cherche pas à se rendre supérieur aux autres et donc ça rentre dans les midotes essentielles de la personne c'est marqué on amène toujours ce midrash que quand le clal israël était face à David et Goliath et ils étaient désolés ils ne savaient pas quoi faire ils étaient perdus 40 jours Goliath il sort et il insulte et personne ne sait quoi faire et là arrive David à Meler et il se propose et il dit j'ai déjà eu l'occasion de tuer un loup un ours un liant et un ours et j'ai des signes du ciel que alors on va le préparer on va lui dire ok personne n'est prêt d'aller et là il prend son habit d'écaille en fer et il lui donne il lui met pour le protéger mais il y avait un écart de taille énorme entre David et Shaul qui était grand et il y a eu un S que les habits se sont adaptés à la taille de David et à ce moment là Shaul a blanchi tout de suite il a eu l'angoisse il a dit quoi un miracle comme ça ça veut dire que c'est lui qui va devenir roi après moi c'est lui qui va me prendre ma place c'est pas possible qu'il a eu ce miracle là et donc il décide David Amélech il voit que ça a fait de la peine à Shaul il dit non je veux pas ces habits là ça me va pas ça me va pas je peux pas les mettre enlevez les on est dans un moment où il va dans sa première guerre dans un moment d'une peur terrible et à ce moment là aussi il sait les celui celui l'homme qui a fait attention dans le kavod de ses frères David il est prêt à laisser tomber cette protection comment on peut y penser mais c'est ça le qui rentre dans les devoirs les plus importants quand les élèves de Rabbi Lazar avant sa mort lui ont demandé des conseils de vie il leur a donné quatre conseils la tefila faire bien la tefila mais dans les quatre conseils il y a faites attention au kavod de votre prochain c'est combien d'histoires on peut raconter il y a pas longtemps il y a eu une histoire terrible dans l'Erette Israël de quelqu'un qui a qui avait pas qui avait pas d'enfant ma mâche pendant des années et des années et Akadosh Baruch il était mais galguel il s'est avéré que quand il est allé une fois à la pharmacie pour demander une pommade et on l'a pas bien servi il a dit à la dame tu aurais fait ça pour tes enfants et la pauvre elle avait pas d'enfant ça lui a fait tellement de peine et il a été puni et rien que des années après il a pu aller demander Mekhila parce que Mina Shamahim il a réussi à retrouver où elle était etc mais un homme des fois dans la colère il peut dire des choses combien d'histoires noraïm des gens qui ont subi des honachim pourquoi parce que faire le tsahar au prochain et voir voilà Yosef a tzadik qui était dans cette mida extraordinaire pas qu'il était tzadik et chalem ben adam la makom mais ben adam la havero la Torah elle a partagé dans tout elle a mis une valeur extraordinaire à être zahir bichvot havero même quand le moment il est particulier Rav Chaim Shmolovit ramène toujours cette cette histoire du Rav Rachoumi on va l'étudier bientôt dans le Dafa Yomi Rav Rachoumi pour tous ceux qui ont saisi l'opportunité pendant 4 mois le Dafa Yomi va finir une gmara par mois 30 jours Taanit 30 jours Megillah 30 jours Khalgiga 30 jours Moed Katan donc celui qui veut finir des Maserthot il a un train TGV là on peut monter sur le TGV pour finir des Maserthé ça vaut la peine donc Al Kolpanim on va étudier cette histoire de Rav Rachoumi une histoire où il allait étudier tout l'année il revenait veille de Yom Kippour à la maison mais veille de Yom Kippour pour quelqu'un qui a étudié tout l'année à la Yeshiva comme il faisait à l'époque à un certain âge c'est un grand jour le jour de Kippour et donc le temps de se préparer il s'est oublié dans ses livres et sa femme elle attendait sa femme elle attendait et tellement elle attendait elle attendait elle voit qu'il n'arrive pas waouh elle a attendu toute l'année alors elle a fait couler une larme quand elle a fait couler une larme Rav Rachoumi il a glissé des escaliers et les niftars et Rav Rachoumi il dit mais c'est quoi cette punition là elle a perdu il dit mais c'est comme ça faire mal à son prochain c'est comme du feu c'est comme du feu il n'y a pas dans le ciel on ne pardonne pas à ça parce que ça rentre dans les valeurs essentielles de l'homme à Avat Abriot Rabbeinu Yona il dit que tout ce que l'homme il est un des devoirs essentiels que l'homme il a ça vient de Midat Achesed on a un grand rôle dans Midat Achesed c'est Chaya Vadam l'amol avoir du labeur Vélishkod et avoir et s'investir Al Takana Travero pour trouver des bonnes solutions à son prochain Rabit Selem il dit l'homme il est venu au monde que pour ça donc si un homme parrain qui ne le fait pas mais il va profiter pour écraser son prochain mais ce qu'on demande aujourd'hui c'est un travail que même dans les moments de stress l'homme et garde le Kavod de son prochain Bezrat Hashem Chazak Chazak Benit Razek